Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Au coeur de l'histoire, c'est le nom du nouveau rendez-vous que nous donne Franck Ferrand, tous les jours à 13h30 sur Europe 1, bien entendu. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve et vous aurez vécu si vous avez aimé. C'est magnifique, mais je crois que ce n'est pas de vous. C'est de Musset évidemment. Nous allons aujourd'hui, à notre façon, célébrer le bicentenaire de ce charmant poète. Charmant et génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Alors si chez vous, vous avez des révélations à nous faire sur Alfred de Musset, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. Et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, qui vous écoute et pense et vous réponds ceci. Oui, l'on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors ça, c'est pour Julia qui est privilégiée. J'ai sous les yeux un petit portrait que le jeune Musset, à la mine de plomb, a tracé lui-même dans le coin d'une lettre adressée à une jeune fille qu'il aimait et qui d'ailleurs s'appelait Aimée. Aimée Dalton, nous la croiserons dans un instant. Sans vouloir vous frustrer, je dirais seulement que c'est un croquis, mais alors sublime. Deux profils, les yeux fermés, le bas du visage caché par une épaule, les cheveux sont longs, bouclés, la barbe naissante, les cils effilés, la bouche voluptueuse. C'est un des plus jolis autoportraits que j'ai jamais vus. Comme si Musset, en se dessinant lui-même, avait dessiné la jeunesse. La grande chance de Musset, disait un de ses anciens biographes, c'est d'avoir exprimé avec bonheur les sentiments de la jeunesse de son temps. Et parmi eux, quelques-uns des sentiments de la jeunesse de toujours. Gaieté, esprit, ardeur de vivre, affre et tourment du cœur. Ce sont les tribulations et en particulier les tribulations amoureuses d'un jeune homme que je vais vous raconter aujourd'hui. Grand soleil donc sur cette émission, comme sur une grande partie de la France, mais parfois soleil noir. Vous savez, Alfred de Musset, le brillant poète aristocrate, un petit peu débauché, mais tellement inspiré. Alfred fait partie de ces talents précoces dont la valeur n'attend pas le nombre des années, comme dirait mon cher Corneille. Il n'a pas 20 ans quand sont publiés les Contes d'Espagne et d'Italie. Il en a tout juste 20 quand sa première pièce est mise en scène à l'Odéon, s'il vous plaît. Sauf qu'à ce moment précis, on est le 1er décembre 1830, eh bien, patatra ! Je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que la vie d'Alfred de Musset va se trouver littéralement accidentée par cet échec terrible qu'il subit à l'âge de 20 ans. A l'époque, il est déjà lancé dans la capitale. Il tient le rôle mondain du jeune dandy dans le salon de Charles Naudier à la bibliothèque de l'Arsenal, ce qu'on appelle le cénacle romantique, où l'on trouve des gens comme Vigny, comme Sainte-Beuve ou bien sûr Victor Hugo. Eh bien, évidemment, pour Alfred de Musset, c'est une publicité. Et c'est avec cette aura, si vous voulez, qu'il livre aux Parisiens sa première pièce de théâtre. Il a donc 20 ans, la nuit vénitienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comédie en question n'est pas vraiment mûre. Et pire que ça, la peinture des décors n'est pas vraiment sèche. Ce qui fait que le soir de la première, l'héroïne va laisser traîner sa belle robe bien blanche, le long d'une belle barrière bien verte. Je vous laisse imaginer le résultat. Le fou rire s'empare de la salle. Il balaie les derniers scrupules du public. Et du même coup, il balaie les espoirs de Musset de faire carrière au théâtre. Pourtant, il aime ce genre théâtral, Musset. Et il ne va pas y renoncer si facilement. Simplement, maintenant, il écrira des pièces qui sont destinées à être lues et non pas jouées. Elles seront publiées dans la revue des Deux Mondes sous un très joli nom, Un spectacle dans un fauteuil. En attendant, si vous voulez avoir une chance de rencontrer Musset désormais, ce n'est plus chez Charles Naudier qu'il faut aller le chercher. C'est dans ces espèces d'établissements, ce qu'on appelle les cafés, qui restent ouverts très tard et qui, sous le règne de Louis-Philippe, font la gloire des boulevards. Des boulevards qui, c'est une des autres grandes innovations de l'époque, sont éclairés grâce au tout nouveau réverbère. Des boulevards qu'il faut imaginer encombrés de fiacres, de landaux, de brougams, ces espèces de voitures dont la mode nous vient d'Angleterre, et donc de chevaux. Ces boulevards où s'alignent les théâtres, les salles de concert, les restaurants, encore une nouveauté, et bien sûr, les cafés. Café de Paris, café Tortoni, surtout réputé pour ses glaces et ses sorbets, café Hardy. C'est là que nous allons retrouver notre jeune auteur boudé du public. C'est quelque chose, vous savez, le café Hardy, c'est véritablement le symbole de son époque. C'est le seul vrai concurrent du café riche. On dit à cette époque qu'il faut être riche pour aller chez Hardy, et Hardy pour aller chez Riche. Il faut imaginer des vitrines magnifiques, les plus belles de la capitale, et puis un décor renaissance complètement romantique. On est en pleine époque du goût pour l'histoire, du retour du Moyen-Âge, de la Renaissance, des boiseries à perdre la tête. Et puis, quelle clientèle ? Vous savez que les clients chez Hardy peuvent choisir eux-mêmes les morceaux que le patron fait cuire sur le grill, le plus fameux grill de la capitale. Tout ça nous donne envie de parler de gastronomie, de restaurant. Julia, c'est ce qu'on fera demain. Avec grand plaisir. Demain, on parlera de la naissance des restaurants, de la gastronomie française et tout ça. Mais vous voyez, c'est une sorte, déjà à travers ce café Hardy, c'est une sorte d'antichambre de la gastronomie que nous empruntons. Alors, il faut rendre à César ce qui lui appartient, toute cette description des boulevards parisiens. Je l'emprunte à la biographie très inspirée que Gonzague Saint-Brice vient de publier sur Alfred de Musset. Gonzague sera mon invité tout à l'heure dans la deuxième partie de notre causerie. Alors, on est chez Hardy et sur la grande banquette d'Angles, sous les miroirs blouissants, se sont assemblées toute une bande de jeunes dandies. Il y a la Roger de Beauvoir, il y a Alfred Tatey, ils sont là, petits cigares aux lèvres, impeccablement sanglés à l'anglaise dans leur petit gilet de soie ivoire, gambeur frais, canne à pommeau d'argent rutilant. Alfred de Musset les rejoint. Alors, il porte lui aussi l'habit noir des plus cintrés, la cravate, le gilet blanc, le catléia, la boutonnière. Grande époque d'élégance, les dandies tiennent le haut du pavé à Paris, sous la monarchie de Juillet. Alfred de Musset a ces espèces d'yeux bleus de myope, vous savez, qui ont toujours l'air amusés de tout ce qu'il voit. Il est bien décidé à défier ses amis au billard, c'est un jeu où il excelle. Il va essayer d'oublier ainsi ses tracas. Je devrais peut-être vous le préciser, ce sont bien sûr des tracas sentimentaux. Depuis quelques mois, depuis son retour d'Italie en avril 1834, tout est compliqué dans la vie d'Alfred. Là-bas, vous le savez, il a vécu la plus orageuse des passions avec Georges Sand, qui est son aîné de 6 ans. Alors c'est elle, dans un premier temps, qui est tombée malade en Italie. Puis Alfred, alors à ce moment-là, Alfred l'a pas mal trompée. Puis lui, il est tombé malade à son tour, il a dû saliter à Venise. Et vous savez qu'elle est devenue la maîtresse du médecin d'Alfred, Pietro Paghello. Pendant près d'un an, par la suite, leur liaison n'a fait que se dégrader, avec tout de même des moments de grâce. Il a beaucoup écrit, Alfred, pendant cette période. Et notamment Lorraine Zachio, qui sera peut-être son chef-d'oeuvre. Alfred et Georges Sand ont rompu en mars 1835. Et depuis, il a volé d'Alcove en Alcove, notre belle Alfred. Il est devenu amoureux de Caroline Jobert, la femme d'un juriste très austère. La sœur d'un père de France, Edmond Daltonchet. Je dis Dalton, c'est une vieille famille irlandaise, mais on avait coutume à l'époque de prononcer à la française. Pour une fois, Dalton d'Alton. Pour une fois, c'est une liaison qui va bien évoluer. Caroline va devenir en quelque sorte, comment j'allais dire, le coach, c'est un peu un anachronisme. Elle devient la marraine dans le monde, si vous voulez. La marraine d'Alfred au sein de la République des Lettres. Et c'est elle qui va lui présenter, en mars 1937, sa jeune cousine, Aimée Irène Daltonchet, que tout le monde appelle Aimée Dalton. Son père, le général Alexandre, est un baron d'Empire qui descend de cette grande famille irlandaise. La jeune Aimée est passionnée par les arts, par le théâtre, par la littérature. Ça tombe bien, nous y voilà. Elle connaissait Alfred de Musset de réputation bien avant que Caroline ne le lui présente. En vérité, elle est folle de la confession d'un enfant du siècle qui vient de sortir. C'est un bon départ, ça, pour une liaison. Est-ce que c'est un bon départ pour une aventure ? Peut-être même pour une grande histoire. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1, on s'intéresse aujourd'hui à la vie et aux amours nombreuses d'Alfred de Musset, Franck Ferrand. Oui, vous avez bien accordé amour, qui fait partie de ces rares mots qui, au pluriel, deviennent féminins en français. C'est très beau. D'ailleurs, il y a délice également. Il y a orgue. Un orgue, deux grandes et belles orgues. Alors, nous allons faire, si vous voulez, brièvement un saut dans le temps de plusieurs décennies jusqu'en 1881. Il faut imaginer en 1881 une vieille dame qui est veuve depuis peu et qui se présente à la Bibliothèque Nationale. C'est encore à l'époque Rudrichelieu. C'est même pour longtemps, Rudrichelieu. Elle a l'intention, cette vieille dame, de faire copier, en vue de faire un dépôt anonyme, 79 lettres d'amour que lui avait envoyé 45 ans plus tôt le célèbre, on devrait dire désormais, le mythique Alfred de Musset. Cette merveilleuse correspondance sera publiée 30 ans plus tard, en 1910, par les soins de Léon Séché. Et c'est en grande partie grâce à cette correspondance que l'on connaît dans ses moindres détails la belle histoire d'amour entre Aimée, la bien-nommée, et Alfred. Parce que vous l'avez compris, la vieille dame en question, c'est Aimée Dalton sur le soir de sa vie. Tout avait donc commencé en 1837. En 1837, Alfred, je vous ai dit, sort d'une liaison très tumultueuse avec Georges Sand. Il est tombé entre-temps dans les raies, comme on dit alors, de Caroline Jobert, née d'Alton. Et c'est donc cette Caroline qui lui présente une de ses jeunes cousines. Alors, c'est assez étrange parce qu'Alfred de Musset adore les brunes aux yeux sombres. C'est un homme qui aime les femmes, on va dire, méditerranéennes. Et le voilà, qui sent d'un seul coup son cœur bondir, son cœur s'emballer pour une blonde aux yeux bleus. Il précise, non pas de ce bleu clair et indécis qui est tour à tour gris ou verdâtre, mais un bleu vraiment azur. Le front blanc, les joues roses, un nez de statue grecque, ça y est déjà, il en est fou. Et cette bouche, je cite toujours Alfred de Musset, une bouche vermeille, ni trop grande, ni trop petite, laissant passer entre deux rangées de perles une haleine fraîche et voluptueuse. Dès le soir de leur rencontre, ils la voient littéralement transie, cette jeune aimée. Il faut dire encore une fois qu'elle connaissait Alfred de Musset. Elle avait lu la confession d'un enfant du siècle. Elle était fan, si je puis dire, avant même de le rencontrer. Et quand elle le voit, alors évidemment, elle est totalement séduite, presque autant que lui. Et au moment où elle s'en va, il la voit se couvrir d'une sorte de capuche de satin blanc. Et le lendemain matin, il lui envoie des verres. On a la chance à l'époque d'avoir une poste qui passe trois fois par jour à Paris. Il lui envoie des verres qui parlent du charmant petit moinillon blanc. Et du charmant petit moinillon rose, c'est elle. Est-ce qu'elle va répondre ? Alfred de Musset est habitué, évidemment, à ce qu'un certain nombre de ses avances, ne donne aucune suite ? Eh bien là, oui, surprise, elle répond. Et non seulement elle lui répond, mais elle lui envoie un cadeau. C'est une très jolie boîte. Et quand il ouvre cette boîte, il se rend compte qu'à l'intérieur, il y a une magnifique plume. Ah, voilà, une jeune femme qui s'intéresse à son art autant qu'à lui, qui veut qu'il écrive. Une jeune femme qui veut l'inciter à se mettre à sa table de travail. Il faut dire que lors de leur première rencontre, ils n'ont eu qu'une conversation. C'est la paresse, la paresse légendaire d'Alfred de Musset qui, lui a-t-il confié, l'empêchait de se mettre à sa table de travail. Eh bien, allez-y, mon Alfred, écrivez puisque vous êtes écrivain. Autre cadeau, quelques jours plus tard, il reçoit une bourse, une bourse en filet qu'elle a elle-même, pas brodé, mais qu'elle a tissé de ses propres mains. Et dans la bourse, il y a un charmant billet qui dit « Quel accueil vous fera-t-on, ma chère petite bourse ? Direz-vous tout le plaisir qu'on a eu à vous faire ? » Ça y est, elle est amoureuse. Elle aussi, évidemment, Alfred va répondre. Voilà ce qu'il écrit. « La main me tremble en vous écrivant. Recevez donc cette lettre comme j'ai reçu votre envoi, avec étonnement peut-être. Mais dites-vous que c'est un cœur vrai que vous avez fait battre. Oui, il y a quelque amitié pour moi dans cette petite main qui a fait ce petit travail si fin, si précieux. Il y a une pensée de vous sur chacun de ces petits fils déliés. Il y a du moins un regard sur chacun d'eux, votre regard. » Et évidemment, Alfred enchaîne. « Quand reviendrez-vous ? » « Un mot dur de vous me ferait plus de mal que le reste m'a fait de bien. Car je vous connais maintenant et je vous aime déjà. Et ni vous, ni moi, ni pouvons, ni vous, ni moi, ni pourrons rien. » Il a évidemment l'art de faire sa cour, Alfred de Musset. Pour lui, c'était un moment complexe en plus. Parce qu'il était prêt, normalement, à partir pour l'Espagne. Il devait faire un grand voyage en Espagne. C'était prévu. Et puis, évidemment, c'est le moment où il tombe amoureux. Alors, est-ce qu'il va accepter la carrière diplomatique sans aller dans ce poste qu'on lui propose, en Espagne ? Ou est-ce qu'il va rester ? Finalement, il reste. Il décide de renoncer à l'Espagne pour aimer. « Êtes-vous bien sûr de m'aimer ? » lui demande-t-elle. Et il répond « Oh, je crois vous aimez, enfant. » Et je ne me trompe pas. Elle lui dit qu'elle ne se porte pas vraiment bien, qu'elle est obligée de passer ses journées sur une chaise longue. Alors, il lui envoie un billet. Vous savez que c'est cette époque extraordinaire où on s'envoie constamment des billets doux. « Votre santé, dites-vous, écrit Alfred de Musset, est un obstacle invincible. Je n'en connais pas à l'amour. Et une chaise longue n'est pas un si vilain meuble pour en dire du mal. » Évidemment, Aimé Dalton se méfie un peu de ce personnage à la réputation plus que sulfureuse qui a la réputation littéralement d'un tombeur. Mais en même temps, comment faire pour lui résister ? Faire de grands rêves et vouloir les réaliser est la première, l'inévitable condition des grands cœurs, lui écrit-il. La première expérience aimée consiste à souffrir. Elle consiste à trouver que les rêves absolus ne se réalisent jamais ou que, réalisés, ils se flétrissent et meurent au contact des choses de ce monde. Il ne lui cache pas ce qu'à ses yeux-mêmes, leur liaison doit devenir. Sauf qu'il n'a pas pensé à une chose. Il n'a pas compris d'emblée, Alfred. « Que l'ambition d'aimer, c'est d'une part de le remettre au travail, de le remettre dans le droit chemin, si l'on peut dire, de lui redonner l'envie de travailler, de créer son œuvre, pourquoi pas même de revenir au théâtre. Tu peux me trahir, m'humilier à jamais, lui écrit-elle. Tu, en parenthèse, elle se met à le tutoyer. Alors là, ça, c'était l'erreur de sa vie, évidemment. Il en profite et il lui dit. « Mais qu'attendez-vous si vous ne voulez pas venir baiser au moins un petit morceau de papier et envoyez-le-moi sous enveloppe ? Mais si vous m'aimez, vous viendrez. » Elle lui envoie seulement le petit morceau de papier et il lui dit. « Oh, j'aurais aimé le dévorer s'il était permis de faire disparaître en l'avalant une chose si précieuse. » Donc, elle veut le remettre au travail. Elle le motive, si vous voulez. Et d'autre part, elle a bien l'intention de mener une existence, je ne dirais pas rangée, mais elle voudrait, pour une fois, lui permettre de vivre un amour apaisé, de vivre tranquillement, de vraies rencontres, un véritable amour. Oh ! Dans un premier temps, elle ne lui demande pas de l'épouser, mais elle lui demande seulement de se calmer. Vous savez que chez lui, c'est difficile. Il est tourmenté. Il y a quelque chose de très noir, toujours de très difficile chez Musset. On est exactement à l'époque où il écrit « Nuit d'octobre ». Eh bien, précisément, comme aujourd'hui, c'est la journée Serge Gainsbourg sur Europe 1, je vous propose d'écouter ce poème « Tourmenter s'il en est », remis en musique par Serge Gainsbourg. Honte à toi qui la première m'a appris la trahison Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours On t'ensevelit dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours On t'ensevelit dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur Qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur Qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer Mon tatouage était encore aussi simple qu'un enfant Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant Certes ce cœur sans défense, tu semblais n'être abusé Mais lui laissait l'innocence, était encore plus aisé Mais lui laissait l'innocence, était encore plus aisé Mon tatouage, tu fus la mère de mes premières douleurs Et tu fuis de ma paupière jaillir la source des pleurs Et tu fuis de ma paupière jaillir la source des pleurs Elle coule soisant sûre et rien ne la tarira Et le sort d'une blessure qui jamais ne guérira Et le sort d'une blessure qui jamais ne guérira Mais dans cette source amère, du moins je me laverai Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré La nuit d'octobre, Serge Gainsbourg sur Europe 1 Dans le cadre de la journée spéciale Que nous le consacrons toute cette journée Au cœur de l'histoire, revient dans un instant Jusqu'à 14h30, vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Celle du poète Alfred de Musset Aujourd'hui, Franck Ferrand Et la première rencontre, enfin pas tout à fait la première rencontre On peut dire l'histoire d'amour Entre le bel Alfred et la belle aimée Avait commencé d'une manière tout à fait théâtrale Parce qu'à cette époque-là, Alfred de Musset vivait chez Ruth Grenelle Mais il vivait chez sa mère, avec son frère, sa sœur, trois domestiques C'était pas très facile Et où nous verrons-nous, lui demandait-elle Mais lui n'avait pas les moyens de la recevoir ailleurs Alors, il lui avait dit Venez simplement très très tôt le matin Mais comment ça ? Oui, venez dès 8h Ô bel ange, lui dit-il Quel jour qu'elle pensait Tes lettres, ça y est, il se tutoie Tes lettres m'en rendront fou Adieu, mille baisers, sois bien à l'heure Et effectivement, on la voit se lever extrêmement tôt Prendre un fiacre Traverser Paris, arriver très tôt Quand toute la maisonnée est encore endormie Pour rejoindre à travers la salle à manger dangereuse La chambre d'Alfred Ils vont par la suite se retrouver dans une petite garçonnière Qu'Alfred va louer rue Tronchet En tout cas, il va la louer tant qu'il aura les moyens de le faire Parce que le moins qu'on puisse dire C'est qu'il a peu de moyens Et ce sont des rencontres évidemment très exaltantes Très merveilleuses pour elle Pour lui, c'est presque déjà la fin C'est ça qui est terrible avec Alfred de Musset Il avait, avec Aimé Dalton La possibilité de rencontrer quelqu'un qui était une âme sœur Qui pouvait l'accompagner Qui pouvait le conduire vers la réalisation de lui-même Mais vers l'aboutissement de son œuvre Et bien non, il commence déjà à la tromper Le plus secrètement possible Mais c'est ainsi Il le regarde déjà du côté de la comédienne Rachel Notamment Il est déjà attiré ailleurs Et elle le sent très bien aimé Elle comprend que non seulement Alfred ne l'épousera jamais Mais qu'il est l'instabilité fait homme Il a beau la couvrir de toutes les jolies appellations possibles Parce que alors ce n'est pas l'imagination qui lui manque Minouche l'appelle-t-il poupette Nymphe, poupette, ô ma nymphète, etc Elle comprend qu'il n'est pas fait pour la moindre habitude La routine lui fait littéralement horreur Et cette habitude, lassitude, dit-il L'aventure traîne encore Donc vous voyez, il a peur en quelque sorte de lui-même Il ne veut pas entrer, il ne veut pas s'installer du tout Dans une forme d'habitude Et elle va avoir la très grande intelligence Décidément, quelle délicatesse, quel raffinement, quelle intelligence Chez cette jeune femme Elle va avoir l'intelligence de faire évoluer d'elle-même la relation Un peu à peu, quasiment sans orage On est très loin, il y a quelques disputes entre eux Mais on est très loin de l'histoire avec Georges Sand, évidemment Avec quasiment sans orage Elle va faire évoluer ça vers une Peut-être pas de l'amitié Mais disons qu'ils se quitteront bons amis Ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'un peu plus tard Après la mort d'Alfred de Musset Elle épousera son frère Paul Voyez un peu comme les choses s'enchaînent Vous vous rappelez cette petite bourse enfilée Qu'Aimé avait offerte au tout début à son amant Qui n'était d'ailleurs pas encore son amant Eh bien, elle donne au poète le thème d'une petite pièce Qu'il intitule Le Caprice Et qui paraît dans la Revue des Deux Mondes Or, cet écrit Sans prétention Mais vous savez, les écrits de Musset sont toujours dépourvus de prétention Ce caprice va jouer dans la vie d'Alfred Un rôle inattendu Et un rôle incroyable Un peu grâce à Aimé, si vous voulez À la manière d'un talisman En effet Dix ans plus tard, une comédienne de renom Madame Alain Despreaux se trouve à Saint-Pétersbourg Pour une série de représentations au Théâtre Michel Elle entend une pièce en russe Qu'elle trouve charmante Elle demande une traduction Elle lui dit Mais c'est pas peine de la traduire C'est Le Caprice de Musset Et comme Madame Alain Despreaux Était en train de devenir sociétaire du Théâtre français En rentrant à Paris Elle demande à faire ses débuts dans cette pièce de Musset Voilà donc Musset Après son très lointain maintenant Échec sur la scène de l'Odéon Qui fait un retour sur une scène parisienne Sur celle de la comédie française La première a lieu le 27 novembre 1847 Et Théophile Gautier Identifie aussitôt un grand événement littéraire Du coup Musset redevient à la mode Un peu grâce à Aimé Les pièces de théâtre vont être mises en scène Celles qui avaient pourtant été simplement écrites pour l'édition Il ne faut jurer de rien Le Chandelier, Les Caprices de Marianne On ne badine pas avec l'amour Et bientôt Alfred de Musset entrera à l'Académie française Un peu grâce à Aimé Ainsi la correspondance amoureuse d'Alfred et d'Aimé Nous a permis de découvrir ce qui a été en quelque sorte La rédomption du poète Un trésor littéralement de sentiments Qu'Aimé a fait précéder de tout un préambule Dans lequel elle raconte elle-même L'extraordinaire moment Elle dit que c'est le plus beau moment sans doute de sa vie Et bien comme un ultime rebondissement Un coup de théâtre si vous préférez Laissez-moi vous dire que lorsque Après la mort de son mari Paul de Musset Elle-même est morte en novembre 1881 Elle a été enterrée au Père Lachaise Avec son mari bien entendu Mais à quelques pas seulement De la tombe d'Alfred Quel dommage qu'on n'ait pas osé les réunir Tous les trois sous le célèbre saule du poète C'était le récit d'Ocœur de l'Histoire Et on passe à la partie magazine sur Europe 1 Et oui je vous ai promis depuis tout à l'heure Que nous aurions un grand romantique avec nous Quelqu'un qui est la personne qu'il faut rencontrer pour Musset Qui d'ailleurs vient de publier une très belle biographie chez Grasset C'est Gonzague Saint-Brice Il va être avec nous là juste après le flash de 14h 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'Histoire Franck Ferrand Au cœur de l'Histoire qui s'intéresse aujourd'hui Alfred de Musset L'écrivain et journaliste Gonzague Saint-Brie Nous a rejoint sur Europe 1 Pour en parler, Franck Cher Gonzague, merci d'être avec nous Dès cette première semaine Ce qui est amusant et fort C'est que vous avez, vous, Gonzague Saint-Brie Eu un rôle personnel et déterminant dans la carrière littéraire Alors non pas d'Alfred de Musset Mais bien de Serge Gainsbourg Oui, on était très liés Et il me parlait souvent de sa carrière de peintre ratée Il avait adoré Dali Mais il avait aussi cette passion d'écrire Et il me faisait lire ce qu'il écrivait Et son premier livre Il m'a demandé de lui trouver un éditeur Ça s'appelait Evgenin Sokolov Et il me dit Écoute, je veux la Rolls de l'édition NRF Ça voulait dire la fameuse collection blanche de Gallimard, NRF Et donc je l'ai mis en contact avec Gallimard Et le livre a été publié chez Gallimard Mais il me prononçait toujours des phrases de Musset Il connaissait tout sur Musset Comme vous l'avez dit tout à l'heure Mais il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui s'inspirent directement de Musset Il était encore très populaire, plus que jamais j'ai envie de dire Tout à fait, aujourd'hui Frédéric Bec Bédé est un passionné de Musset Michel Houellebecq trouve que c'est le plus grand des poètes Vous avez Patrick Bruel qui dit très très bien les poèmes de Musset Et puis je viens d'avoir au téléphone Alexandre de Musset Qui est le descendant direct du poète à qui j'ai dédié mon livre Et il me signale une pièce de théâtre formidable qui vient de commencer Au théâtre Saint-Martin Au Petit Saint-Martin Au Petit Saint-Martin C'est la dernière nuit de Sans des Mussets C'est écrit par Jean-Luc Moreau Alors votre propre livre, Alfred de Musset chez Grasset, Gonzague S'ouvre sur un scoop Sur quelque chose de très extraordinaire Moi j'ai parlé tout à l'heure de ce petit autoportrait dans un coin d'une lettre à Médalton Là c'est une photographie d'Alfred de Musset que vous nous proposez en exclusivité Tout à fait, je crois que chaque fois qu'on fait une biographie Il faut apporter quelque chose de nouveau Et j'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai rencontré la dernière Madame Sand Et elle m'a donné ce cliché extraordinaire Musset, on l'avait vu en peinture dans le Lagarde et Michard On l'avait vu dans les médaillons des hommes illustres de David Danger Oui, il y a énormément de reproductions Mais là c'est une photographie C'est une photographie et d'un âge très ancien Puisque c'est un phérotype Le phérotype succède au daguerotype Et là on voit quel beau mec c'était C'était un canon 47 la photo, donc c'était un canon Mais l'époque dont on parle, ce que je viens de raconter là sur ses amours avec Aimé Dalton C'est encore 10 ans plus tôt Donc on ose imaginer ce que ça devait être Mais c'est vrai que notamment le regard d'Alfred de Musset est une chose incroyable sur cette photographie Sorte comme ça de regard envoûtant, presque magnétique Voilà, parce que c'est un regard sombre Qui émane des yeux clairs Comme si dans cette photographie en noir et blanc La couleur du talent était celle de la teinte de la mélancolie Et en même temps c'est un visage d'ange Scandaleux dans ses débauches et si purs dans ses lignes Alors vous étiez bien placé pour écrire une bio d'Alfred de Musset Puisqu'on peut dire que votre famille maternelle, Gonzague, la famille Mame A été le premier éditeur d'Alfred de Musset Tout à fait, il a fait une traduction de Thomas de Quincey sur le mangeur d'opium Et ça a été la première Mame, à Tours, a été le premier éditeur de Musset Donc vous avez des liens, on peut dire, familiaux Vous avez également des liens spirituels Puisque vous êtes, vous, le fondateur du mouvement des Nouveaux Romantiques Ça a joué un rôle important, ces Nouveaux Romantiques Dites-nous un mot de ça Parce que vous vous inspiriez à l'époque directement de cette époque Et de ces personnages-là, dont Alfred de Musset Tout à fait, parce qu'en fait, les révolutions ratées font les romantismes réussis Mai 1848 a fait Musset Et mai 68 nous a fait Parce que nous avions 20 ans Alors j'avais créé l'Académie Romantique Il y avait Frédéric Mitterrand Il y avait Patrick Poivre d'Arvore Il y avait Brice Lalonde Il y avait Étienne Rodagil Il y avait Mickaël Denard Il y avait Francis Huster En fait, ils ont tous réussi, sauf moi Oui, c'est ça C'est ce qu'on appelle Fishing for Compliments Vous avez aussi créé cette espèce de cénacle Comme Alfred de Musset avait le sien Il était un peu un ange Il était un personnage à part au sein de tous ces romantiques de l'époque Il y a un côté comme ça, comme dirait Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît C'est vraiment une apparition que celle d'Alfred de Musset Tout à fait, il était très beau déjà quand il était petit Quand il était dans un carrosse Les gens dans la campagne, enfin dans une voiture à cheval Croyaient que c'était l'aiglon, enfant Et puis... On s'arrêtait pour le regarder comme si c'était le... Ça c'est quand il était vraiment petit 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 Et après, avec son frère, il a vu l'empereur Vous racontez ça dans la bio au début, c'est assez étonnant Au moment du retour de l'empereur, au moment des 100 jours On voit Napoléon qui reste un long moment au balcon des Tuileries Pour saluer la foule Et il est là, lui, il a 4 ans Mais il est là avec son frère Et tous les deux, ils regardent cet empereur Ça restera pour eux une image qui les marquera à vie Il faut dire que la famille d'Alfred de Musset Quoiqu'une famille noble Une famille qui aurait dû être royaliste Était avant tout et farouchement bonapartiste Oui, la mère a pleuré le jour de la bataille de Waterloo C'était des aristos très ouverts Et lui aussi, ça l'a frappé Puisqu'un des plus beaux textes Dans la confession d'un enfant du siècle C'est cette génération avec les pères Qui arrivent de la guerre avec des décorations sur la poitrine Et il y a ce côté Il y a cette espèce de pulsion romantique Dans toute la vie de Musset On a vu tout à l'heure Avec cet amour malheureux Avec Aimé d'Alton Qu'il n'est pas capable de vivre une relation apaisée et tranquille Il lui faut toujours des mouvements Il faut toujours des choses un peu dures Il aime en quelque sorte les coups et les bosses Même s'il s'en défend à longueur de lettres Et à longueur de pièces Les personnages qu'on voit d'ailleurs dans ces pièces romantiques Ce sont des personnages qui lui ressemblent beaucoup Il y a du Fantasio dans Musset Et on se rappelle évidemment D'ailleurs on va écouter si vous voulez un extrait Du célèbre film de Diane Curis en 1999 Les enfants du siècle On se rappelle ces terribles Ces terribles emportements Avec Georges Sand Là il est en train de s'éloigner de Georges Sand A la demande de Georges bien entendu Et il lui écrit une de ces lettres Dont il avait le secret Dans quatre jours il y aura 300 lieux entre nous Pourquoi ne parlerais-je pas franchement ? A cette distance il n'y a plus ni violence Ni attaque de nerfs Si le baiser que nous avons échangé Le dernier de ma vie Sache qu'au moment où la diligence m'emportait J'ai compris que j'avais mérité de te perdre Tu m'as dit de partir et je suis parti Tu m'as dit de vivre et je vis Je suis perdu Je ne sais plus si je marche Si je respire, si je parle Où mon ange soit heureuse Et je le serai J'étais si mal aimée Je suis arrivé à Genève Je n'ai pas voulu t'écrire avant d'être sûr de moi Je t'aime encore d'amour, Georges Et cependant je suis tranquille De prenant à moi, Pagelot m'a pris toute la richesse de ma vie Et pourtant je l'aime comme s'il me l'avait donné Mais ce n'est pas la chose la plus absurde que les maisons vivables Écris-moi Écris-moi Dit la superbe voix de Benoît Magimel C'était donc dans le film de Diane Curis Les enfants du siècle en 1999 Nous retrouvons non seulement Alfred de Musset Mais Gonzague Saint-Brice dans un tout petit instant Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Celle d'Alfred de Musset aujourd'hui sur Europe 1 On en parle avec votre invité qui est journaliste Écrivain, le nommé Gonzague Saint-Brice Et Gonzague Saint-Brice qui est aussi Et qui a toujours été ce nouveau romantique Est-ce que quand on est un nouveau romantique Gonzague, on a des conseils à donner pour savoir aimer ? Alors écoutez, j'aimerais avoir la voix de Serge Gainsbourg On l'avait un petit peu Pour vous dire ce qu'il préférait dire de Musset Après avoir souffert Il faut souffrir encore Il faut sans cesse aimer Après avoir aimé Mais le meilleur pour donner des conseils C'est comme si l'amour était directement une souffrance Il n'y a pas d'amour sans souffrance Ce n'est pas possible, on est d'accord ? Surtout dans le romantisme C'est ça, je parle là pour Alfred de Musset Tout à fait Mais quand même, il y a une phrase très positive Écoutez-la bien parce qu'elle concerne chacune, chacun de vous Comment devez-vous vous comporter pour que l'amour soit réussi ? Eh bien, il y a un secret Se voir le plus possible Et s'aimer seulement Sans ruse et sans détour Sans honte ni mensonge Sans qu'un désir nous trompe Ou qu'un remords nous ronge Vivre à deux Et donner son cœur A tout moment Respecter sa pensée Aussi loin qu'on y plonge Faire de son amour Un jour au lieu d'un songe Et dans cette clarté Respirer librement Et ça c'est très important C'est la liberté Pour que l'amour dure, il faut être libre Et ça c'est les romantiques qui le disent Est-ce que finalement avec Aimé Dalton Ce qu'a craint Alfred de Musset Ce n'était pas justement d'être un peu trop ligoté Il perdait cette liberté peut-être L'oiseau était en cage, belle cage Vous avez touché dans cette émission Mon cœur Parce que mon chagrin Quand j'ai écrit cette biographie de Musset Je me disais Mais pourvu qu'il ne la lâche pas C'était le salut de sa vie Aimé Dalton C'était sa rédemption Et il l'a laissé partir Après ça a été la décadence pour lui Et ça a été même une forme de perdition On peut le dire On le retrouve dans les tripots en permanence Dans les bordels Dans les cafés Jusqu'à des heures infinies On dit qu'il joue au billard Il faut imaginer Qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui Alfred de Musset Ce serait une espèce de déjanté Un popstar dans les avions Avec des top modèles On le retrouverait au bout de la nuit Voilà Mais vous savez qu'il avait Il avait une passion pour le bordel Alors à un moment Il y a Sainte-Beuve qui lui dit Je vous ai vu au bordel Musset lui dit Mais moi aussi je vous y ai vu Par définition Mais Sainte-Beuve dit Oui mais il y a quand même une différence Moi je n'y habite pas Et quand Musset Qui était déjà très abîmé Par ses excès Alcool et tout ça Entre à l'académie française Il est surnommé Le chancelant perpétuel Et le soir de son élection Où est-ce qu'il va donner son dîner Au bordel C'est incroyable Et après Vous savez c'est quelqu'un Qui a été marqué Lui il a tellement peur De la trahison des femmes Par exemple dans la confession D'un enfant du siècle Souvenez-vous de ce banquet Il est en face de sa bien-aimée Il y a du vin Il y a du bonheur Et tout d'un coup Il laisse tomber sa fourchette Il se penche Et qu'est-ce qu'il voit Sous la table La jambe De sa maîtresse Enlacée Dans celle du voisin Et là il est obsédé Par la trahison des femmes Et c'est pourquoi Il ne veut pas se marier Et à la fin de sa vie Il y a une jeune bonne soeur Qui s'occupe de lui Qui le porte nu Dans son bain Et lui il a des hallucinations Il ne se souvient plus De qui il est Et il pose la question Suis-je marié ? Il a peur d'être marié Car il pense que S'il est marié On va le mettre Dans une maison de fou Car c'est quelqu'un Qui a des graves problèmes psychiques Quand Georges Sand A commencé avec lui Elle a voulu faire Un petit stage de sexe Pour savoir comment ça allait se passer Il l'emmène dans la forêt De Fontainebleau Et là Elle voit qu'elle a affaire A un dingue Qu'il y a des hallucinations Dans les rochers de Franchard Il a cette espèce De fascination du noir Quand même C'est assez étrange D'où vient Que cet homme Qui aime Il aime le soleil Il aime la jeunesse Il aime la beauté Il aime l'amour Dans ce qu'il a De plus lumineux D'où vient-il Qu'il passe son temps Comme ça Toujours Dans une sorte D'underground Un peu Il est toujours Entre deux Oui mais c'est quand même Quelqu'un Qui n'est C'est un homme de la ville Vous avez parlé tout à l'heure Des faubourgs Mais c'est quelqu'un Qui n'a pas beaucoup voyagé Les comptes d'Espagne Et d'Italie Il les a faits Par son imagination Bien sûr Il est allé à Venise Mais au fond Pour lui Il n'y a que la capitale Il n'y a que Paris La ville lumière Et après Comme il le dit Dans son texte Ce sont les Grandes Indes Alors nous allons Y faire un petit tour Dans les Grandes Indes Si vous voulez En tout cas Dans une région Qui vous est chère Gonzague Puisque c'est celle De la Loire C'est toute cette vallée Ligérienne Qui est celle De votre famille Et de votre cœur On peut le dire Il se trouve qu'en ce moment Le conseil général Du Loire est cher Présente une exposition Qui s'appelle Alfred, Georges, Victor Et les autres Ça nous rappelle quelque chose On est vraiment Dans ce cénacle romantique Et l'exposition en question Est présentée à Blois Encore pour quelque temps Jusqu'au 8 mai Si mes papiers sont bons Et nous avons au téléphone Pour en dire un mot Olivier de Charsonville Qui est le directeur De la culture Au conseil général Bonjour Olivier de Charsonville Bonjour Franck Ferrand Bonjour C'est vous qui avez eu l'idée De créer cette exposition Autour d'Alfred de Musset Et de ses amis Alors c'est le conseil général De Loire est cher Qui en effet souhaitait Marquer le bicentenaire De la naissance de Musset Mais qui fait aussi écho Au bicentenaire de Chopin Au bicentenaire de Schumann Et ceux de 2011 Avec Liszt et Gauthier Donc en effet Le président du conseil général Maurice Leroy Souhaitait vraiment Marquer L'année 2010 Et 2011 Parce que l'exposition A été inaugurée en 2010 Souhaitait marquer Le territoire De ce passage de Musset Mais également De bien d'autres L'exposition a été inaugurée En 2010 Parce que je ne l'ai pas dit Ça depuis le début De l'émission Mais c'est quand même important Le bicentenaire de la naissance D'Alfred de Musset C'était le 11 décembre dernier Et donc évidemment Nous sommes en plein En ce moment Dans les célébrations De ce bicentenaire Mais c'était bien Au mois de décembre Qu'a eu lieu L'anniversaire en tant que tel Vous avez quel type De public a cette exposition Quels sont les gens Qui viennent Est-ce que justement Les bohèmes Et les déjantés D'aujourd'hui Viennent rendre hommage A leur père spirituel Alors certainement On ne fait pas D'enquête de moralité Mais en effet Alfred suscite un intérêt De toute façon De la part des artistes Du monde culturel Puisque c'est un des auteurs De théâtre le plus joué Aujourd'hui Et puis comme vous le savez Franck Nous évoquons également Germaine de Stal Qui était au château Au château de Chaumont-sur-Loire Nous évoquons Georges Sand Évidemment Alfred de Vigny À Loche Et qui parle certainement Aussi au cœur De Gonzague Saint-Brice Honoré de Balzac Qui était à Vendôme Qui a passé 9 ans à Vendôme Marie Dagou Également Maîtresse de Lis C'était belle-mère de Wagner Qui était aux portes de Tours Et Albert Stapfer Qui était un des traducteurs De Goethe avec Nerval Et qui résidait à ce moment-là Au château de Talsy Donc en Loire-et-Cher Donc le Loire-et-Cher Était certainement Un des ciels du romantisme Et c'est pour ça Que le président du conseil général Souhaitait Que nous évoquions Ce grand moment historique Qui a marqué notre territoire Et puis nous avons du coup Fait appel à un scénographe Qui a monté une exposition Qui alterne virtuel et réel Comme le disait très justement Gonzague tout à l'heure Ses artistes Et Alfred particulièrement Avaient des crises allucinatoires Tout à fait effrayantes Et le scénographe A souhaité évoquer Ce monde virtuel Dans lequel Les artistes romantiques Ont vogué Certains avec plus ou moins De douleurs Merci beaucoup Alors j'espère que cette exposition Aura tout le succès Qu'elle mérite On peut la visiter donc A Blois Dans le cadre De cette année Musset C'est dans un espace Qui s'appelle Expo 41 C'est en face du château de Blois Et c'est jusqu'au 8 mai 2011 Cette On peut dire Gonzague Que cette époque romantique Avaient quelque chose Finalement de très moderne C'est sans doute pour ça Qu'elle nous parle Autant aujourd'hui Oui parce qu'on a une idée Complètement idiote du romantisme On croit que c'est des types Qui pleurent au bord des lacs Non c'est pas du tout ça Le romantisme C'est l'énergie C'est l'énergie Victor Hugo a dit Je suis une force qui va Et puis c'est un mouvement Aussi Qui fait semblant D'aller vers le passé Pour aller vers le futur Le romantisme Regrette la renaissance La renaissance Regrette l'antiquité Mais ce sont deux mouvements Qui vont de l'avant Mais alors Ce qui est intéressant C'est que La renaissance Est un mouvement De redécouverte Des formes antiques Des formes classiques Qu'on retrouvera Plus tard A la fin du 18ème Dans ce qu'on appelle Le néoclassicisme Un jour on parlera de ça Je crois que c'est très passionnant Mais le romantisme C'est plutôt le nouveau baroque C'est l'explosion De toutes les forces C'est le dépassement Non seulement de soi Mais de tout ce qui peut exister Des formes On fait tout éclater Tout en même temps D'ailleurs dans la confession Et la musique aussi De Musset Et il dit A un moment je suis dans la rue Les gens ils ont des têtes De toutes les époques Tiens il y en a un Qui a une tête d'Henri IV Tiens il y en a un Qui a une tête de Louis XI Et en fait le romantisme C'est ça C'est d'abord La pluridisciplinarité Les artistes font de la musique Du dessin De la peinture Des textes Mais en même temps C'est européen Parce que en même temps Vous avez Walter Scott en Écosse Vous avez Goethe en Allemagne Vous avez Manzoni en Italie Vous avez Petofia en Hongrie Vous avez Victor Hugo en France C'est un mouvement D'un grand dynamisme Et d'une grande unité Donc un mouvement aussi Qui nous parle particulièrement Vous avez dit que Vous me disiez tout à l'heure Hors micro Que Musset avait inventé Plein de choses finalement Il est à l'origine Vous me disiez Il a inventé le décalage En quelque sorte Le décalage horaire L'attitude décaleux Oui parce qu'il a En fait il nous apprend A vivre à travers les époques En étant en toute liberté Le décalage horaire de l'histoire C'est Musset qui l'a inventé C'est lui qui a dit Je suis né trop tard Dans un monde trop vieux Et une autre fois il a dit Mais au fond Si j'avais vécu sous Henri IV Toutes mes débauches Auraient été bien vues Tandis qu'aujourd'hui C'est mal vu Et aussi il a inventé Quelque chose d'autre Parce qu'il avait un coup de crayon Extraordinaire On l'a vu avec l'autoportrait Là tout à l'heure Que vous décriviez Delacroix Qui était son maître En dessin A dit que s'il continuait A travailler Il serait un grand peintre Et bien voilà Ce qu'a inventé Musset Encore pour une histoire d'amour Il aurait bien voulu Être l'amant de Pauline Garcia Après avoir fait un poème Sur sa soeur La cantatrice Maria Malibran Et quand Pauline Garcia Décide de se marier Avec Viardot Et bien il est déçu Alors pour se foutre de sa gueule Puisqu'elle se marie Il va inventer La bande dessinée Oui c'est Musset Qui a inventé la bande dessinée Moi je pensais Que c'était la telle du conquest À Bayeux La bande dessinée C'est Musset Parce que c'est lui Qui met les mots Dans des bulles Et les bulles Dans des cadres À côté de ses dessins Donc il est l'inventeur Alfred de Musset De la bande dessinée Voilà un scoop supplémentaire Merci beaucoup Gonzague De nous en avoir fait profiter Je reprends Vous savez cette introduction Qu'Emme Dalton Avait faite pour la série La collection De cette extraordinaire correspondance Dont elle a fait don En 1881 À la Bibliothèque Nationale Elle écrit À la fin C'est elle qui parle d'elle-même Elle parle d'elle-même Comme Mademoiselle A Parce qu'elle ne veut bien sûr Pas révéler son nom à l'époque Le jour de l'enterrement D'Alfred de Musset Dit-elle Mademoiselle A Se rendant à Paris En chemin de fer Pleurait silencieusement Dans son coin Quelqu'un S'informant de la cause De ses larmes Elle s'écria Mais monsieur Vous ne savez donc pas Qu'Alfred de Musset Est mort Oui c'est une scène C'est une scène D'autant plus extraordinaire Que ça se passe dans un train Donc le romantisme C'était aussi le train Il y avait à la fois La modernité Et le côté bucolique Et en fait Que reste-t-il de Musset ? Comme vous l'avez dit vous-même Avec le titre de ses émissions Il est complètement moderne Il est complètement contemporain Parce que même s'il a été jalousé Par les poètes maudits Il y a quand même eu Des vacheries formidables Flaubert traite Musset De coiffeur sentimental Quant à Baudelaire Il dit c'est un croque-mort Langoureux Pour Flaubert On peut le pardonner Parce qu'on sait que La maîtresse de Flaubert Louise Collet Était la maîtresse de Musset Mais celui qui a dit La vraie vérité Sur Musset C'est Barbé de Revilly Parce que Il a dit que C'est le génie Le plus puissamment humain Et le plus puissamment moderne Qui ait jamais existé Merci beaucoup Gonzague Saint-Brice D'avoir été des nôtres Et de nous avoir fait partager Votre passion Enflammée des romantiques C'est une autre romantique Qui nous rejoint Là la transition était toute donnée Elle était facile Et elle me va parfaitement bien Mais je trouve qu'elle est vraie Oui Bonjour Faustine Bollard Bonjour Franck Et j'ai appris en effet Qu'Alfred de Musset Était donc à l'origine De la bande dessinée Bonjour Faustine Et ça en effet Bonjour Gonzague Une émission passionnante Aujourd'hui Et nous justement Puisque vous parliez de bande dessinée Une douce transition Un peu éloignée Mais aujourd'hui On va parler des enfants Comme tous les mercredis Et d'un phénomène Qui a de plus en plus d'importance A savoir la chirurgie esthétique Quelles sont les raisons Qui poussent nos enfants Et nos ados A vouloir passer de plus en plus vite De plus en plus tôt Entre les mains d'un chirurgien Quelles sont les pratiques Les plus demandées Est-ce que ce sont les seins Les fesses Le nez A partir de quel âge Peuvent-ils subir cette intervention Faut-il toujours l'accord des parents Seriez-vous prêt Vous-même A autoriser votre enfant A se faire augmenter la poitrine Ou même réduire la poitrine Si c'est un gros complexe On ouvre le débat Avec vous Vous pouvez nous joindre Faustine.Europe1.fr Ou sur la page Facebook De l'émission On se retrouve Juste dans une minute Exactement Et à demain Cher Franck Ferrand Sous-titrage ST' 501 Sur